Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et je vais vous présenter le match de Ligue 2, donc c'est le championnat de France de Ligue 2 et le match Guingamp-Nîmes, c'est un match qui a lieu ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45, donc pour le compte de la 21ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 et c'est Guingamp donc le 10ème qui reçoit Nîmes le 18ème, donc je vais revenir un peu sur le classement des deux équipes, on va voir aussi tous les buteurs des deux équipes on va voir les dix derniers résultats de ces deux équipes afin de voir la forme du moment, ça, ça peut être sympa et on va voir aussi les compos d'équipes possibles, probables avec les tactiques, ça, ça peut toujours évoluer d'ici le début du match mais au moins ça permettra d'avoir une tendance sur ce match, alors c'est parti, donc Guingamp est donc 10ème de Ligue 2 et ils ont donc en 20 matchs, ils ont 27 points en 20 matchs, ils ont fait 7 victoires, 6 matchs nuls, 7 défaites, 25 buts pour, 27 contre, moins 2 de Golavera Nîmes est donc 18ème relégable, pour l'instant, ils ont 19 points en 20 matchs, donc ils sont à 8 points de Guingamp et eux, ils ont fait 5 victoires, 4 nuls, 11 défaites, 20 buts pour, 30 contre, moins 10 de Golavera donc bien évidemment, rien qu'au classement, Guingamp est favori face à Nîmes Les meilleurs buteurs, côté Guingamp, on a le 10ème meilleur marqueur du championnat, c'est le 10 volant avec 7 buts, dont 2 pénaties en 20 matchs sinon après il y a beaucoup de joueurs à 3, 2 buts, 1 but et côté Nîmes, on a le 7ème meilleur marqueur du championnat qui est Chocunte avec 8 buts, dont 4 pénaltys en 20 matchs, on a quand même mis 4 pénaltys puis d'ailleurs, Guingamp a eu aussi 4 pénaltys depuis le début du championnat donc voilà, ça s'équilibre, ça fait beaucoup de pénaltys pour ces deux équipes et pas tant de buts que ça, finalement, c'est pas des grandes attaques Les 10 derniers résultats des deux équipes alors là, ça va permettre de voir un petit peu la forme du moment alors Guingamp, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 12 buts pour, 13 comptes, moins 1 de gol à Vérage bon, c'est une équipe qui est 10ème, donc c'est un peu un score de 10ème ils viennent de gagner 1-0 à Rodez, mais avant ils avaient pris 4-2 à la maison contre Grenoble bon, avant ils avaient fait 1 partout contre Ramein avant ils avaient perdu 2-0 à la maison contre Queville-Rouan et avant ils avaient perdu contre Lovre 1-0 c'est-à-dire que les 3 derniers matchs à la maison, Guingamp les a perdus alors, est-ce que ça va être une tendance ou pas ? mais Guingamp a beaucoup de mal chez eux, on peut le voir ils restent sur 3 défaites de suite à la maison, et après il faut remonter à la 13ème journée le 22 octobre pour voir un match nul contre Bastia mais à la maison, c'est pas leur truc on va dire donc c'est quand même une stat assez intéressante côté Nîmes sur les 10 derniers matchs c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites 15 buts pour, 13 comptes, plus 2 de gol à Vérage alors pour une équipe qui est 18ème, 4 victoires 4 défaites, ça s'équilibre, même un gol à Vérage positif sur les matchs donc on va aller voir les scores, ils viennent de gagner 3-2 contre Nior avant ils restaient sur 3 défaites de suite dans un match en Coupe de France et avant ils avaient fait 0-0 ils avaient perdu contre Guingamp aussi très intéressant, ils avaient perdu le 26-12, ils avaient perdu Nîmes contre Guingamp mais chez eux, 2 buts à 1 alors après, là c'est à Guingamp qui a du mal chez eux mais sinon avant, Nîmes avait fait quelques bons résultats en novembre dernier bon, ben là, ils restent sur des performances ils marquent des buts là, contre Nior ils en prennent beaucoup ils en ont pris 3 à domicile contre Metz, ils en ont pris 4 voilà, donc c'est une équipe un peu, qui est pas très régulière donc en tout cas, ça peut annoncer des buts dans ce match là dernier match que Guingamp a fait à la maison, ils ont perdu 4-2 et dernier match que Nîmes a fait à l'extérieur, ils ont perdu 3 ça peut assurer du spectacle, ça peut être sympa les compositions d'équipes possibles, probables parce que tout peut changer d'ici le début du match alors pour Guingamp, gardien, Basilio défense, Manso ou Sivis, Riu, Roux, Godin ou Kemper Kemper, pardon milieu de terrain, Louis Serre, Muyumba attaquant, El Ouazani Merguem, Livolan milieu de terrain, pardon, et milieu offensif c'est 3 joueurs, et attaquant, Guillaume c'est du 4-2, 3-1 pour Guingamp pour Nîmes, gardien, Maraval défenseur, Gessoum, Poulin ou Djiga De Gevignet, Burner milieu de terrain, Ben Raoult Nguessan, c'est milieu défensif milieu offensif, Elie, Vargas, Pagis, Saïd et attaquant, Choukounté, c'est la même tactique c'est du 4-2, 3-1 donc les deux équipes jouent de la même façon alors on peut voir que ça apporte beaucoup de buts est-ce que ça va être de même ou est-ce que les deux tactiques ne vont pas s'annuler l'une et l'autre bon, bah écoutez, en tout cas je vous donne rendez-vous ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45 pour le match de la 21ème journée du championnat de France de Ligue 2 Guingamp le 10ème reçoit Nîmes le 18ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo